Quelque part en France vivait Roland, quelqu'un de normal dans une vie normale, une vie normale. Il va au boulot tous les matins et tous les soirs il en revient, sauf le week-end, rien de particulier en somme. Il se regarde en boucle le seigneur des badauds et dindons échappons et se gratte souvent le nez en pensant qu'il devrait aller voir le médecin parce que son rhume commence à durer depuis un moment. Commençons donc à narrer l'histoire de Roland le jour où elle a changé du tout au tout. Bon, je vais aller voir le médecin, je vais revenir dans pas longtemps, Kikou. Oh merde ! Y'a un accident ! Appelez les pompiers, vite ! Hein ? Je suis où là ? Tiens, 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 y'a quelque chose, c'est quoi ce machin ? Mais qu'est-ce que... qu'est-ce qui se passe ? Mais arrêtez de tirer ma ceinture ! Mais c'est vivant en plus, je peux le tuer ! Mais de quoi parlez-vous ? Nom de nom est par Glavio, il est pas utile ce type, en plus il a trop de fringues et je vais l'abattre ! Au secours ! On est où ? Mais je sais pas ! On est où ? Mais je sais pas, mon nom ! On est où, bon sang ? Je sais pas et qui êtes-vous ? Je crois que nous devrions nous présenter en effet, je me nomme Nolan, je suis un archer-elfe. Moi je suis Gmule, un nain guerrier. Mais si c'est un ennemi, pourquoi est-ce qu'on lui dit nos noms ? Mais j'ai rien fait de mal, moi ! Cher ami, je ne pense pas qu'il soit un ennemi, sinon il nous aurait repéré depuis longtemps avec le Tintamar que tu fais depuis ce matin. Mais c'est pas ma faute si cette forêt est pleine de ronces ! Je t'avais dit que nous n'aurions pas dû passer par là, mais tu n'as pas voulu m'écouter ! T'as déjà de la chance que j'ai voulu travailler avec toi, ce foutumage n'est même pas capable de tenir quelques chopines de Birnen ! Alors pourquoi la fais-tu boire ? Ça nous aurait fait gagner du temps et nous ne serions pas perdus s'il avait été là ! Au fait, c'est quoi cette forêt ? Nous sommes dans la forêt des voleurs ! Des voleurs ? Ça fait pas un peu trop simple comme nom ? Ça laisse pas beaucoup de place au suspense, il y a vraiment des voleurs dans le coin ? Non, en fait, il y a que des nécromants ici. On doit pas être bien loin de leur repère d'ailleurs. Si on pouvait se barrer de vite fait, ça m'arrangerait. Ah, ça a un rapport avec le nom de la forêt ? Oui, ils détroussent les gens de leur vie, puis de leur porte-monnaie. D'ailleurs, se pourrait-il que cette loque dont nous ne connaissons pas le nom puisse être l'un d'entre eux ? Je sais même pas ce que c'est, un nécromant. Il sort d'où celui-là ? Je pense que nous devrions partir au plus vite, car les magiciens vont nous repérer à la langue. Je suis d'accord, allons-y ! Je viens avec vous, il faut que je rentre chez moi. Nous sommes encore perdus. Mule, peut-être devrais-je nous diriger ? Je connais mieux les milieux forestiers. Si tu veux, j'en ai marre de toute façon. Il nous colle toujours, le débile ? Je suis là et je ne suis pas débile. Comme tu veux, en tout cas, ce serait plus facile si le magicien était là. Lui, au moins, il aurait pu retrouver notre chemin plus vite. À qui la faute ? Vous n'allez quand même pas remettre ça sur le tapis. C'est qu'il me cherche, s'attarder. Vous voilà enfin, bande de malandrins. Je vous cherchais, moi qui ne suis pas frais. Le magot ! Et comment t'as fait pour nous trouver ? J'ai suivi les cris et l'odeur de vinasse que tu dégages, tel de la mélasse. Il fait souvent des rimes, celui-là ? Qui est cet individu ? Ne faisons pas de malentendus. C'était vrai, au fait. C'est quoi ton nom, le pouilleux ? Je suis moins pouilleux que toi, le nain. Et je m'appelle Roland. Et pourquoi il fait des rimes tout le temps ? Il a trop écouté Reflet d'Acide. Depuis, il a décidé de ne plus parler que comme ça, au risque de dire n'importe quoi. Je ne te permets pas, sinon je t'envoie au trépas. Bon, on sort de cette forêt à la con. J'ai soif. Hein, c'est par là. Ça aurait été plus facile si vous aviez pris le GPS pour aller en ville. J'ai jamais su faire marcher ce truc, moi. Bon, Maloche, on y va ? Je vais vous guider jusqu'à la vallée. Au fait, on est où ? Retrouvez la réponse à cette question dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...